Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au Sahel, la disponibilité de l'Etat algérien a appuyé les efforts du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, réitérée par la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines Selma Barthamansouri, reçue en audience par le président burkina Abbé Ibrahim Traoré. Dans le dossier Sahrawi, soutenir le droit à l'autodétermination et dénoncer la position du président français allié de l'occupant marocain, dénoncer lors d'un rassemblement organisé ce samedi à Paris. 2025 verra le lancement de la production de la matière première pour la fabrication de médicaments, annonce faite par le président directeur général de Sainal. Santé toujours campagne de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard vaccinal, elle débute demain à travers les 58 l'IA du pays. Altam a-t-il d'ouvre des travaux du séminaire national intitulé Garage Bilat, un projet stratégique ? Plus de 150 jeunes experts et enseignants universitaires y prennent part. Partenariat public-privé, la Green Energy Cluster Algérie, un groupement d'entreprises et de centres de recherche propose un partenariat dans l'énergie verte au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'énergie chargée des énergies renouvelables. Et au Proche-Orient, martyr et blessé dont de nouvelles frappes sionnistes à Reza. Reza qui compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitants selon Lunerwa. Et puis, sport, football avec le Mouda d'Alger qui vise la victoire en affrontant ce soir le Hilev du Soudan pour le camp de la troisième journée de la phase de groupe de la Champions League africaine de football. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tournée africaine du chef de la diplomatie en sa qualité d'envoi spécial du président de la République. Ahmed Attaf a été reçu hier à Kampala par le président ougandais, Youweli Mosevini, auquel il a remis un message écrit de la part du président de la République, Abdelmjit Boun. Il lui a transmis sa volonté de poursuivre les efforts communs visant à hisser les relations algéro-ougandaises à de larges perspectives. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les résultats positifs obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par les deux dirigeants lors de la visite d'État effectuée par le président Mosevini en Algérie. C'était en mars 2023. Les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union africaine ont été abordées, ainsi que les questions d'actualité continentale et internationale, notamment les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, la région du Proche-Orient en général, outre le processus de décolonisation au Sahara occidental. De son côté, Selma Barthamansouri, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, a été reçue en audience hier par le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, auquel elle a remis un message du président de la République, Abdelmjit Boun. Selma Barthamansouri s'est exprimée au sortir de l'audience sur l'importance des relations bilatérales. Elle est revenue également sur la situation qui prévaut au Sahel et la disponibilité de l'État algérien à appuyer les efforts du Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients de la difficulté de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. Et l'Algérie, soucieuse de se montrer aux côtés de ses frères en Afrique en général, est toujours prête à appuyer les efforts du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien à la préservation de la stabilité nationale et régionale. Et à propos de l'Afrique, toujours avec le Sahel occidental, dernière colonie sur le continent, un rassemblement visant à soutenir le respect du droit international au Sahel occidental sera organisé aujourd'hui, place de la République à Paris, à l'appel de plusieurs associations de défense, des droits de l'homme et de solidarité avec le peuple sahraoui. Selon les signataires de cet appel, ce rassemblement sera l'occasion de réaffirmer leur soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, d'exiger le respect du droit international et la mise en oeuvre des décisions des Nations Unies concernant le Sahel occidental. Il s'agit surtout de dénoncer la position du président Emmanuel Macron, qui s'est allié au Maroc pour défendre la prétendue souveraineté barocaine sur le Sahel occidental. Le commentaire d'Esteban Silva, écrivain et militant chilien des droits de l'homme. Il répond aux questions de Nasser Ahmedjadel. Monsieur Macron, finalement, il refuse avec sa position le droit international, le droit à l'autodétermination du peuple. C'est une position tout à fait hypocrite et contradictoire. C'est vrai que la France entend son gros en amont un des principaux alliés de la monarchie dans son propos d'occupation illégale. C'est un allié aussi dans ses propos de commettre des crimes de l'essai humanité et des grandes et graves violations des droits de l'homme des populations saharouis dans le territoire sous occupation du Maroc qui appartient au peuple saharoui. La politique du gouvernement français, finalement, c'est une politique néocolonialiste. C'est une politique qui, à l'intérieur de l'Union Européenne, cherche à continuer à profiter des ressources naturelles, des ressources énergétiques qui appartiennent au peuple du Sud. Dans ces cas-là, c'est profiter de l'exploitation illégale des ressources qui appartiennent au peuple saharoui. Esteban Silva, écrivain et militant chilien des droits de l'homme, il répondait aux questions de Nasserah Mejadal. Un chiffre à retenir ce matin, plus de 10 millions, c'est le nombre de voyageurs à l'aéroport international d'Alger d'ici la fin de l'année. Le président directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, Murtar Saïd Midouni Medouni, qu'il a annoncé un trafic en nette augmentation grâce aux facilitations décidées par les hautes autorités du pays dans le domaine du transport aérien. 2025 verra le lancement de la production de la matière première pour la fabrication de médicaments, annonce faite par le président directeur général de Saïdal, Wassim Khouidri. Il s'agit également de faire de l'Algérie un leader en Afrique et au Moyen-Orient dans l'industrie pharmaceutique. Il s'agira de produire à la matière première de 50 produits dès 2025 en première étape avant d'élargir à d'autres produits à moyen terme. Le PDG de Saïdal, qui a rappelé que le groupe avait réussi en 2024, a enregistré des produits dans 13 pays africains et a accédé à de nouveaux marchés en dépit des difficultés et de la concurrence rencontrée. Campagne de vaccination des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard vaccinal, annonce le ministère de la Santé. Elle sera lancée demain, dimanche, à travers les 58 wilayahs du pays. Entame à Tindouf des travaux du séminaire national intitulé « Garage Billette, renforcer les capacités des jeunes en formation et en recherche scientifique ». Plus de 150 jeunes experts et enseignants universitaires venus des différentes wilayahs du pays y participent, organisés par le Conseil supérieur de la jeunesse, parrainés par le groupe SONAREM. Ce projet structurant aura, vous le savez, des retombées sur la wilayah de Tindouf et sur l'économie nationale en général, conformément à la stratégie du président de la République visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'activité économique en Algérie. Transition toute faite pour parler énergie, énergie verte, à la faveur d'un partenariat public-privé, le Green Energy Cluster Algérie, un groupement d'entreprises et de centres de recherche, propose un partenariat dans l'énergie verte au secrétariat d'État auprès du ministère de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables. Hakima Kamel pour les détails. En activité depuis 2017, le groupe Green Energy Cluster est un groupement d'entreprises, d'universités et de grandes écoles, des centres de recherche, qui a remis hier une liste de propositions au secrétariat d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables, dirigé par Nordin Yassa. Le cluster a mis son souhait de participer en tant qu'entité privée au projet d'investissement et de coopération internationale pour réaliser les objectifs de l'Algérie en matière d'énergie renouvelable. Mehdi Bundy Mered, président du cluster Green Energy. Une feuille de route visionnaire à l'horizon 2050. Nous savons que tout ce qui a été mis en place à travers le groupe Sonnelgas permet d'implémenter un tissu favorable au développement des énergies renouvelables et des entreprises qui vont travailler dans le secteur des énergies renouvelables, aussi bien dans l'industriel, mais aussi dans les services et dans tous les secteurs associés. Le centre de recherche, l'université, qui va permettre en tout cas le déploiement d'un cadre favorable. Ce partenariat que l'on peut considérer comme un partenariat public-privé va permettre d'impulser cette dynamique et nous en ambitionnons aussi bien sûr de devenir un leader, comme nous le sommes dans le Oil & Gas, nous ambitionnons d'être un leader dans le secteur des énergies renouvelables pour pouvoir exporter nos produits sur le continent européen, mais aussi en Afrique. Pour rappel, l'Algérie se lance dans la réalisation de 15 000 MW menée par le groupe Sonnelgas qui a déjà lancé la production de 3 200 MW. Cette initiative vient rappeler l'importance du partenariat public-privé PPP, tant avec le capital, l'expertise, que la réalisation des projets gouvernementaux. Climat, changement et chamboulement climatique. L'Algérie, à l'instar de plusieurs pays du monde, assiste à un changement climatique depuis plusieurs années. Une situation qui nécessite de renforcer les mesures pour faire face aux conséquences de ces changements climatiques. C'est la thématique auquel s'intéresse ce matin Smaïl Mimouni, reportage. Un changement caractérisé par des variations des conditions climatiques marquées, notamment par des phénomènes météorologiques extrêmes. Soumya Amroun, directrice générale des changements climatiques au ministère de l'Environnement. La sécheresse, la réduction des précipitations et la réparation des ressources hydriques. Nous sommes en train de vivre ces événements. Depuis des décennies, la journée a une diminution de potentialité hydrique et un stress hydrique. Pour les climatologues, nous assistons à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et aux autres aléas climatiques. Abd Salah Sahabi, climatologue et expert auprès de l'Organisation Météorologique Mondiale. Pour ce qui est de l'Algérie, si on analyse les données observées, on peut conclure que le signal du changement climatique est déjà apparu. Le déplacement des saisons de pluie, les pluies soudaines de faute intensité, ainsi que l'amplification de l'intensité, de la durée, de la fréquence des phénomènes de chaleur extrême enregistrées, notamment ces dernières années. Donc beaucoup de villages confinent bien la situation constatée dans d'autres régions du monde. Toute une stratégie est opérationnelle pour faire face à l'impact des changements climatiques. Soumya Amroun, directrice générale des changements climatiques au ministère de l'Environnement. L'État algérien est très conscient de cette problématique qui touche le pays depuis plusieurs années. Parmi les mesures que l'État a faites, un comité national climat qui a réfléchi à cette problématique, c'est un comité intersectoriel. D'autres mesures sont aussi prises pour répondre aux besoins en eau. Pour l'agriculture, l'utilisation des eaux souterraines, la réalisation des stations d'épuration des eaux usées. Pour ce qui est du besoin en eau potable, des stations de dessalement d'eau de mer ont été réalisées et d'autres sont en cours. 8h11 sur les ondes d'Age Chien 3, direction le Proche-Orient. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés hier soir lors de frappes sionnistes sur la ville de Jebelia au nord de la bande de Reza. La bande de Reza qui compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitants au monde, selon l'une armoire qui relève que beaucoup subissent des opérations chirurgicales sans même une anesthésie. De son côté, l'OMS note qu'une personne sur quatre blessés pendant l'agression sionniste contre l'enclave palestinienne a subi des blessures qui ont changé sa vie et aura besoin de services de rééducation, notamment pour les amputations et les lésions de la moelle épinière. La Ligue arabe qui a adopté une résolution condamnant les incursions militaires sionnistes dans la Zantampan syrienne et les positions adjacentes après une réunion d'urgence. La Syrie, un similaire ou une conférence internationale, est prévue pour évoquer la question de la situation en Syrie. Elle est prévue aujourd'hui en Jordanie. Les cours du pétrole ont terminé la semaine en hausse. Le prix du baril de Brinte de la mer du Nord pour livraison en février a gagné 1,47$ pour s'établir à 94,49$. Retour chez nous pour parler culture. Nous allons faire une escale au Grand Sud Algérien, plus précisément à Timimoun, pour parler d'un joyau patrimonial et architectural. Il s'agit du Qsar de Sidi Abraham que nous raconte Fata Boumati. Situé en plein cœur de Timimoun, le Qsar de Sidi Abraham est une véritable pépite patrimoniale. Ce site majestueux se distingue par son architecture typique de la région, où l'argile rouge et les palmiers s'entrelacent. Datant de plusieurs siècles, il a abrité Sidi Abraham, l'un des saints patrons de la ville. Mustapha Bilhwesh, guide touristique. Là nous sommes à Akboun Trouni, et c'est là que se situe le Qsar de Sidi Abraham, un saint patron et un des fondateurs de la wilayah de Timimoun. Il a vécu une bonne partie de sa vie ici. Concernant la datation de cet immense édifice, il date d'environ 11 siècles, et a été construit avec des matériaux de construction naturel comme toutes les bâtisses ici. On utilise l'argile rouge, une pierre spéciale qu'on appelle ici El Tefza, très solide, et pour donner une température adéquate aux maisons à l'intérieur du Qsar. Nous utilisons toujours l'argile et les troncs de palmiers. Ce Qsar est immense et a deux entrées, une par le marché du centre-ville et une autre en bas. Il est en bon état, et ce depuis des siècles. Et jusqu'à présent, il y a toujours des familles qui y habitent. Sur Qsar attire chaque année des visiteurs venus des quatre coins du monde, particulièrement en cette période de fin d'année, propice au tourisme saharien. La wilayah de Timimoun continue d'émerveiller grâce à ses paysages envoûtants et son patrimoine vivant, témoin d'une histoire riche et préservée. Et du sport pour terminer football, le Moulyad d'Alger qui vise la victoire en affrontant ce soir à partir de 20h à l'Hilal du Soudan pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Champions League africaine de football. Il y aura également la suite de la treizième journée aujourd'hui de la Ligue 1 avec un match au programme US-Biscra Olympique arbo. Hier, lors de l'affiche de la journée, l'entente de Sétif et la Giscabili avaient fait match nul, deux buts partout. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.